A la bonne heure, Eric Dussard met la télé sur écoute. Alors Eric, on commence avec un bel hommage. Oui, un très bel hommage à Ligne Renaud dans Télématin sur France 2 où ils nous ont rappelé que peu d'artistes français peuvent se targuer d'avoir une carrière aussi longue que Ligne Renaud parce qu'elle, elle fait ce métier depuis vraiment très très longtemps. Ligne Renaud, dont le Parisien Aujourd'hui en France, nous dit qu'elle a reçu un prix de l'INA, l'institut qui gère les archives de la télé. L'INA qui décerne ce prix aux personnalités qui ont marqué l'histoire de la télé. Alors l'intéressant, c'est que quand ils remettent ce prix à la personne, les gens de l'INA font le compte de la durée totale pendant laquelle elle est apparue à l'antenne sur les écrans de télé. Donc depuis 1848, c'est un Ligne Renaud. Non, c'est d'accord, non. 165 ans de carrière, ce n'est pas donné à tout le monde. Comme quoi cette Ligne Renaud, elle est vraiment surprenante. On en apprend tous les jours sur elle. Souvenez-vous aussi de cette incroyable révélation à son sujet. Cette fois-ci, c'était dans un jeu de TF1. Dans quelle salle parisienne, Ligne Renaud s'est-elle produite pour la première fois en 2011 ? Crazy Horse. Bien sûr. On se souvient à tous d'ailleurs, c'était dans le cadre d'un spectacle. Achetant des gaines de bois, je crois. Mais aussi Charles Aznavour qui faisait du pole dance. Ça avait pas mal parlé à l'époque, c'était assez chaud quand même. Bon, en parlant de star bouillante, un mot de Lady Gaga. Lady Gaga qui apparemment compte un sacré fan en France. C'est Bernard Montiel qui visiblement adore cette chanteuse. Plus fan que lui, on ne fait pas. Je l'ai rencontrée, elle est vraiment moche. Elle est vraiment moche. Elle était dans un, je vais vous dire, c'est l'hôtel de Cerce à Paris. C'est un hôtel où elle va souvent en privé. Et alors, cette conne, elle débarque au restaurant qui est un restaurant assez élégant. Carrément en bas résille, en slip et avec un blouson perfecto. C'est tout. Et la patronne de l'hôtel qui est adorable, elle vient la voir. Elle dit, madame, on ne peut pas rester comme ça pour dîner, déjeuner. Elle a dit, mais je suis Lady Gaga. Elle dit, bon, on s'en fout. Vous allez vous changer. Vous allez vous changer. À mon avis, il s'est trompé. Ce n'était pas Lady Gaga. C'était Lynn Renaud qui sortait donc du Crazy Horse. Et elle avait encore sa tenue de scène. C'est pour ça. Oui, on les confond souvent. Question compliquée dans la famille en or. Oui, très compliquée même. Christophe De Chavannes a demandé au candidat de citer un David célèbre. Donc vous, par exemple, comme ça, au déboté, vous diriez qui est le David célèbre ? David Douillet, actuellement. Voilà, Copperfield, Beckham, etc. Bon, alors c'est bizarre néanmoins qu'on n'ait pas tous pensés là autour de la table à la réponse quand même la plus évidente. La voici. Voici la question. Citer un David célèbre. David Chicotte. David Chicotte. Le fameux David Chicotte. Qui a d'ailleurs donné son nom à un livre à succès, un livre éponyme de David Chicotte. C'est drôle, très drôle. C'est vachement bien. David Chicotte. Le fameux David Chicotte aura fini. C'est vachement bien. Donc David Chicotte, livre éponyme. Encore que, bon, vous le savez, il y a des débats là-dessus. Pour certains, ce best-seller a donc été écrit par M. David Chicotte. Et pour l'autre, comme ce jeune homme qu'on avait entendu sur France 2, là, ce serait l'oeuvre d'un auteur plus ancien. Alors, qui était Léonard de Vinci ? Alors, Léonard de Vinci, c'était un grand écrivain assez connu. Et donc, on peut dire, comme oeuvre, il avait fait le Da Vinci Code. Donc, il avait des contentes au tout. Oui, comme quoi, Audrey Tautou, c'est comme Ligne Renaud. Elle ne fait pas ses 500 ans. Ligne Renaud, d'ailleurs, c'est une petite jeune comparée à Audrey Tautou, qui aurait même joué pour Clovis, d'après mes informations. Ça fait du bien. Ça fait du bien d'entendre des champions pareils un lundi. Je dis, ça permet de bien commencer la semaine. Donc, on va continuer sur cette lancée. Après, le champion en histoire place à une pro de la géographie. C'est une présentatrice de la chaîne IDF1 qui nous a proposé la meilleure façon de prononcer Sarguemines. Vous savez, Sarguemines, c'est une ville de Moselle. Alors, sachez que maintenant, il ne faut plus dire Sarguemines. Non, maintenant, ça se prononce comme ça. Bonsoir. Bonsoir. Donc, vous vous appelez Isabelle, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Vous êtes née le 29 avril 1974. Le 28. 28. On m'écrit n'importe quoi sur le prompteur. Alors, 28 avril 1974, à Sarguemines. Sarguemines. Oui, plutôt. Et le pire, c'est que non seulement on lui écrit n'importe quoi, mais elle dit n'importe quoi. Alors, Sarguemines, à mon avis, c'est plutôt en Amérique du Sud. C'est pas en Moselle. Sarguemines à côté de Sargobroquets. Je vous le rappelle. Comment on fait des cassures ? Il y a quand même tellement d'animatrices intelligentes, on est obligé de prendre des crétines pour présenter des émissions. Oui, en tant que si c'est pour faire des émissions de jeu comme ça, vous savez. Mais tout était écrit sur le prompteur. Sarguemines, c'est comme ça. Allez, on termine avec la finale du meilleur pâtissier ce soir sur M6. Et oui, et alors ce soir, l'enjeu est évidemment de taille. Arriveront-ils à accomplir la même prouesse que ces candidats d'un jeu diffusé sur D8 ? Donc là, c'est du Graal qui fait que c'était vraiment le gâteau sur la cerise. Donc qui fait que c'était vraiment le gâteau sur la cerise de pouvoir gagner. Le gâteau sur la cerise, il faut être très habile. C'est très lourd. Ou alors il faut une grosse cerise ou un tout petit gâteau. Bon, en tout cas, ce n'est pas facile à faire. On leur souhaite bonne chance. Merci Eric. Allez, à demain. À demain. On a le temps de prendre une auditrice au téléphone ou pas ? Non, on n'a pas le temps. On le fera juste après les informations. Nicolas Vannier, vous partez donc dans quelques jours, là, le 21 décembre, de l'extrême est de Russie. Port, je ne sais pas, c'est Port Vanino ? Oui, un petit port inconnu. Ce qui compte surtout, c'est que je vais traverser deux territoires qui me fascinent totalement. Le premier se situe en Chine du Nord, anciennement la Manchourie. Là où vivent les derniers tigres de Sibérie, les chasseurs Manchoux. Et ensuite, toute la partie nord de la Mongolie, très montagneuse, mais là où vivent beaucoup de nomades, pour ensuite traverser les montagnes saïennes, des chaînes de montagnes les plus sauvages du monde, pour arriver sur les rives du lac Baïkal. 6 000 kilomètres extraordinaires. Voilà, dès décembre jusqu'à la mi-mars. On se retrouve dans un instant pour continuer à parler de Belge et Sébastien. Pour la suite, à la bonne heure, à tout de suite.